Des couaches, je fais des collages, je fais de la photo aussi, voilà. Bon, on va pouvoir regarder toutes ces choses. Par quoi vous voulez commencer là ? Ah ben ça, ce sont des rencontres, les objets, et j'aime bien. Je suis originaire de Boone, Côte d'Or, et il y a, vous connaissez la région ? Oui, il y a aussi les hospices de Boone. À l'intérieur des hospices, ce qui a été ma première peinture que j'ai vue quand j'étais tout gamin, tout le monde, c'est le rétable du jugement dernier de Van der Weyden. Et à la partie inférieure du rétable, il y a la résurrection des morts. Enfin bon, donc il y a le partage de ceux qui ont été méritants, ils vont au paradis. Puis il y a les autres qui sont expédiés en enfer. Donc là, c'était les premiers murs que je voyais en peinture. Parce que, Dieu merci, par bonheur, les sœurs avaient fait repeindre, dans le courant du XVIIIe, ou je ne sais pas, ou même du XVIIe, ils avaient fait des voiles de punheur, comme on dit, sur le sexe qu'on ne voit pas, parce qu'il n'y a jamais de sexe apparent. Il y a toujours une jambe qui passe devant. Mais il y avait la nullité complète, quand même. Et donc, ils avaient fait faire des feuillages, ou des abus, ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Et quand ça avait été restauré au Louvre, à la fin du XIXe, ils ont retrouvé l'état pas abîmé. Parce que dans certains rétables, ils avaient carrément gratté pour enlever ce détail. J'ai retrouvé une sorte de parenté entre le rétable, qui m'a toujours impressionné, et puis maintenant, ce que je suis en train de faire. Et pour moi, je pourrais presque intituler ça en hommage à Van der Weyden, mais mes murs sont beaucoup plus, comment dire, ils sont moins dans la balance du juge suprême. C'est comme pour une peinture abstraite, il y a un travail de peinture, d'aventure picturale pure. Enfin, bon, j'ai changé certains paramètres, mais la confrontation est la même. Alors là, j'aborde avec quelques peintures la période, enfin, clore, qui va suspendre la période abstraite. Ce sera la dernière toile que j'ai faite à Réalité Nouvelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...